Un nouveau conseil municipal aura lieu jeudi prochain. Celui de la semaine écoulée n'a pu se tenir faute de quorum, une partie des élus de la majorité ne s'étant pas présenté. Un nouvel épisode des divisions qui règne au sein de la majorité. L'élu d'opposition, PS, Fatih Akelouachi parle d'un conseil boycotté et d'un maire mis en minorité. L'opposant, DVD, Ivan Itzkovitch évoque, lui, une énième crise politique à Ronissoubois. Ce jeudi soir, le conseil municipal ne s'est en effet pas tenu, faute de quorum, seuls 17 élus sur 43 étaient présents à l'ouverture de la séance. Le maire, LR, Jean, Paul Faucon et dit l'avoir appris trois minutes avant. J'en étais très étonné et surpris, comment-il ce vendredi après-midi. La loi impose désormais d'organiser un nouveau conseil municipal, pendant lequel aucun quorum ne sera demandé. Il se tiendra jeudi prochain. « Je vais faire en sorte qu'il n'y ait aucune situation de blocage, c'est ma responsabilité, c'est ma tâche, assure Jean, Paul Faucon est, sans détailler davantage ses intentions pour cette courte semaine de négociations qui s'annonce. » « Nous avions déjà des désaccords », assure le deuxième adjoint sans délégation Pierre-Olivier Carrel, qui fait partie de ceux qui ne se sont pas présentés jeudi soir. Il justifie cette décision par des raisons relativement simples, nous avions fusionné nos listes, lors des élections municipales, nous avions fait un pacte de majorité et nous attendions la mise en œuvre du programme sur lequel nous nous étions entendus. Cela voulait dire un travail d'équipe et un plan d'investissement. Mais la mise en place d'une dynamique d'équipe n'a jamais été possible, tacle l'élu. « Nous attendons du maire qu'il respecte ses engagements. » Et de citer les bureaux municipaux qui ne se tiennent pas, les élus qui découvrent des recrutements dans leur délégation ou qui donnent un avis négatif sur un recrutement et la personne est recrutée quand même. « Nous attendons du maire qu'il respecte ses engagements », poursuit Pierre-Olivier Carrel. « Il y a une vraie cassure de confiance », estime Stéphanie Awad, ancienne adjointe à l'éducation, qui a rejoint les rangs de l'opposition l'an dernier, au moment de la crise du budget. « Il se retrouve dans la même situation que ce que j'ai vécu », croit savoir l'élu d'opposition. En interne, on a une parole complètement inexistante. Avec le maire, il n'y a aucun débat.